Tout le monde à la garde républicaine est opérationnel. Cette tradition doit se faire vivre dans toutes les unités GER. C'est ce qui fait notre force. Tels sont les propos du commandant garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraim. C'était lundi 6 mars matin à la parade du camp colonel Tchatchi à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. Quatre points étaient inscrits dans son agenda, à savoir Les remerciements du commandant suprême aux militaires qui ont assuré la sécurité de ses invités de marque. La situation sécuritaire au pays. La journée dédiée aux mamans fixés au 8 mars pour chuter avec le point de la discipline. Parlant du premier point, le commandant garde républicaine a transmis fidèlement à tous les militaires présents à la parade d'abord les salutations paternelles, puis les félicitations personnelles du commandant suprême, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, aux militaires qui ont assuré la sécurité de ses invités de marque, partant du pape Benoît XVI, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, jusqu'au président français Emmanuel Macron. Selon le général-major Kaby Kiriza, tout a été réalisé avec maîtrise et dextérité. Et cela fait l'honneur et la fierté de la République démocratique du Congo, du chef de l'État et commandant suprême, ainsi que de toute la garde républicaine. Abordant le deuxième point lié à la sécurité au pays, le commandant garde républicaine a ordonné aux militaires à doubler des vigilances, car, selon lui, tout militaire de la garde républicaine est opérationnel, quel que soit l'endroit où il travaille, dans les bureaux, dans les postes des gardes, sous le théâtre des opérations. Tout militaire qui abandonne un poste, il expose le chef de l'État. C'est déjà la haute trahison. C'est pourquoi il doit toujours rester en état d'éveil, pour la défense de la République démocratique du Congo, jusqu'au sacrifice suprême. Le commandant garde républicaine a poursuivi son message en précisant que les militaires qui sont tombés sur le champ de bataille ne seront jamais oubliés. Ils doivent être considérés comme les héros de la garde républicaine. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Tout le monde est opérationnel. La grande républicaine, l'écologie des Alli, défendre la patrie jusqu'au sacrifice supérieur. Abordant le troisième point sur la journée de la femme, le général-major Kabi Kiriza Efraïm a présenté officiellement l'invitation que les épouses militaires de la grande républicaine lui ont adressée pour ce mercredi 8 mars. Et ce sera toujours à la grande parade du camp colonel Tchatchi. Il a donné son accord pour cette rencontre festive et a ordonné aux militaires d'autoriser leurs épouses de participer à la fête des mamans. La discipline militaire dans les unités était le dernier point à être abordé par le commandant garde républicaine. Le général-major Kabi Kiriza a ordonné à tous les militaires présents à la parade de conserver l'efficacité de l'armée à travers la discipline militaire, a gardé toujours à l'esprit le règlement militaire. D'où, a-t-il souligné, la source de la cohésion et l'amour dans l'unité, c'est l'application au quotidien de la discipline militaire. C'est ce qui fait la force de la garde républicaine, a-t-il conclu. Peu après la causerie morale, le commandant garde républicaine a effectué une visite improvisée à l'hôpital militaire de la garde républicaine. Sur place, il a trouvé plusieurs cas de nécessiteux. Sans hésiter un seul instant, il a pris en charge tous les désidératas des militaires et de leurs dépendants. Il s'en est suivi des ouras, des remerciements. Une bonne femme d'un militaire qui est sur le théâtre des opérations est celle qui soutient son mari avec des prières et non avec des appels téléphoniques. Tel est le message du commandant garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraim, aux épouses militaires qui l'ont invité à la cérémonie du 8 mars au camp colonel Tchatchi. D'après le programme établi par la direction sociale de la garde républicaine, qui a toujours accompagné les mamans, trois grands moments ont marqué cette cérémonie. Tout a commencé par la prière et une brève exhortation de l'hômonerie quimbanguiste par le révérend colonel Sylvain Gouy autour du thème « Qui trouve une femme trouve le bonheur ». Par la suite, la prise de parole par la présidente du comité directeur des épouses militaires de la garde républicaine, Madame Rosalinda Kabi. Elle a interpellé l'assistance à cultiver plus d'amour et d'unité entre elles, ainsi que l'union de prière pour soutenir les maris qui sont sur le champ de bataille. Madame Rosalinda Kabi a saisi cette occasion pour présenter aux épouses militaires présentes à la cérémonie, le cadeau du commandant garde républicaine pour les épouses militaires à l'occasion de cette fête du 8 mars. Le troisième moment était le mot des circonstances du commandant garde républicaine. Bien avant la prise de la parole, le général-major Kabi Kiriza Efraim a été convié à remettre symboliquement son cadeau à quelques épouses militaires. Prenant la parole pour la circonstance, le commandant garde républicaine a abordé trois points. Le premier, il a présenté ses salutations et les souhaits à toutes les épouses militaires de passer une agréable journée de 8 mars au camp colonel Tchatchi. A cette occasion, le général-major Kabi Kiriza Efraim a donné la signification de la journée du 8 mars selon les Nations Unies et a chuté par une brève historique de la lutte des femmes du monde pour obtenir la commémoration de cette date. Pour cela, moi aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est la même bien d'égalité comme l'homme. Parce qu'avant, l'homme se prenait comme un roi, l'homme se prenait comme un seigneur. Et au final, les Nations Unies ont décidé, il y a pour paix, il y a pour la chance. Il y a pour la paix, il y a pour la paix, il y a pour la paix. Au deuxième point, le commandant garde républicaine a signalé aux épouses militaires que la garde républicaine observe la journée du 8 mars de cette année dans la méditation. A cause des maris de certaines épouses militaires présentes à la cérémonie qui sont en ce moment sur le champ de bataille pour défendre l'intégrité territoriale. C'est ainsi qu'il a recommandé à toutes les épouses militaires de soutenir leur mari par des prières et non par les dérangements avec les appels téléphoniques. Je ne sais pas si c'est qu'il y a pour la paix, il y a pour la paix. Je ne sais pas si c'est qu'il y a pour la paix, il y a pour la paix. Je ne sais pas si c'est qu'il y a pour la paix. Ce qui est ce que vous dites, c'est qu'il y a pour la paix, il y a pour la paix. Je te soutiens mon mari là-bas. Voilà une femme au paix. Voilà la femme que nous voulons la paix. Et nous, moi aussi, ce que vous dites, c'est qu'il y a pour la paix. Au troisième point, le commandant garde républicaine, le général-major Kaby Kiriza Efraim, a lancé un message de conscientisation des mamans contre les hommes politiques véreux qui cherchent par le temps qui court à acheter les consciences des épouses militaires. Il les a rappelées à la fidélité au drapeau, ainsi qu'au président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, comme leur mari, le font d'habitude. C'est par les activités des équipes de Zango et le partage du cocktail, sous l'agrémentation de l'orchestre du frère José Zita, que la cérémonie s'est clôturée dans l'allégresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Afrika Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc les femmes ménagères s'y trouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Il y a chaque fois qu'il y a des gens qui ont l'air, il faut une monnaie d'Afrika Cool. Les femmes ménagères s'y trouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Ainsi que des institutions compétites. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Afrika Cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je me rappelle que les femmes ménagères s'y trouvent, les femmes ménagères s'y trouvent. Bravo, Afrika Cool. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.